Maïf Sport Planète présente C'est quoi le challenge ? Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. La mobilité En 1900, la marche était le moyen de locomotion le plus utilisé au quotidien. En moyenne, chaque jour, nos aïeux marchaient une heure et parcouraient 3 km. En 1952, c'est la bascule. Dans le total des kilomètres parcourus, la locomotion motorisée passe devant la marche à pied. Et depuis, nous n'avons cessé d'accélérer. Nous continuons de nous déplacer une heure par jour en moyenne, mais nous parcourons désormais 40 km. Toujours plus vite, toujours plus loin. En poursuivant cette croissance, nous nous déplacerons de 791 km par jour en 2075. Le transport aérien pèse très lourd dans cet accroissement. Il double tous les 15 ans. En 2019, avant la pandémie, près de 2 milliards de passagers ont pris l'avion. La croissance du trafic de marchandises est encore plus rapide. Le fret maritime a quadruplé depuis l'an 2000. Il représente 80% des échanges commerciaux intercontinentaux. Le reste se fait en camion et en avion. Mais quel est le problème ? Le transport dépend à 90% du pétrole. Il libère du CO2 et amplifie l'effet de serre terrestre, provoquant un grave dérèglement climatique. Et encore plus si l'on ajoute le CO2 produit au moment de l'extraction et du transport du combustible jusqu'à la pompe. Le chiffre qu'il faut garder en tête, au total, pour atteindre la neutralité carbone, chacun et chacune d'entre nous devrait limiter ses émissions à 2 tonnes de CO2 par an. Tout compris alimentation, logement, travail, déplacement. Un voyage aller-retour Paris-New York en avion et puis ce quota à lui tout seul. Et le sport dans tout ça. Le sport génère énormément de transports. La part la plus importante est due au déplacement des sportifs pour se rendre aux entraînements et compétitions. Mais les millions de spectateurs qui assistent aux événements sportifs corsent encore l'addition. A titre individuel, un sportif de haut niveau émet chaque année jusqu'à 120 tonnes de CO2 pour se rendre sur les compétitions. On est très loin du fameux quota de 2 tonnes. On assiste aussi parfois à des extravagances. En 2022, un match de football entre Nantes et Paris s'est joué à Tel Aviv. Voilà pour les personnes. Il faut ajouter le transport des milliards de marchandises liées au sport qui circulent sur la planète. Entre champs de coton, tissage, conditionnement et stockage, un survêtement peut ainsi parcourir plus de 40 000 km avant d'arriver en rayon. Alors, on fait comment ? Il faudrait à la fois voyager moins et voyager mieux. Agir sur ses propres transports et sur ceux que l'on induit. Ceux des adhérents, des spectateurs, des partenaires, des fournisseurs. Calculer le bilan carbone des déplacements liés à sa pratique sportive ou à la vie de son club est un bon début. Vous y verrez plus clair et vous pourrez vous fixer des objectifs de réduction. En adhérant à un club situé près de chez soi qui permet de se rendre à l'entraînement à pied ou à vélo. Une saison sportive comporte généralement des déplacements à l'extérieur. Vous pouvez les anticiper pour en minimiser le bilan carbone. Si vous organisez des événements recevant du public, incitez les spectateurs à minimiser leur impact. Vous pouvez par exemple inscrire votre événement à un site de covoiturage. Toujours privilégier le train, beaucoup plus vertueux que le transport aérien. Malgré tous ces efforts, vous ne pourrez pas obtenir un bilan carbone nul. Il vous faudra donc compenser vos émissions. De très grands sportifs, conscients de leur impact, consacrent une partie de leurs revenus à la reforestation. Chaque arbre planté est un puits de carbone. Vous pouvez aussi contribuer au financement d'actions de transition énergétique. En respectant ces principes, les sportifs agiront efficacement sur la réduction de leur empreinte carbone. Ils seront des exemples inspirants pour leur entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo !